Comment mesurer la pression artérielle sans tensiomètre ? Utilisez le pouls pour estimer la tension artérielle systolique. Placez deux doigts à la partie inférieure du poignet. Pour mesurer la tension artérielle systolique, vous devez localiser votre pouls. Car celui-ci contient des informations de base qui vous permettront de déterminer si elle est relativement normale. Toutefois, n'oubliez pas que ceci n'est qu'une estimation et elle ne vous informera que si votre pression systolique n'est pas basse. Toutefois, vous ne saurez pas si votre tension artérielle est élevée. Placez deux doigts, de préférence l'index et le majeur, sous les plis du poignet de l'autre main, du côté où se trouve le pouce. N'utilisez pas votre pouce. Car il a son propre poux suffisamment puissant pour vous donner une mesure erronée. Sentez votre poux. Après avoir placé vos doigts comme indiqué ci-dessus. Faites attention à votre poux radiale. Les ondes de choc causées par les battements de votre cœur. Le simple fait de ressentir cela indique déjà que votre pression systolique est d'au moins 80 mm de mercure. Ce qui est le niveau normal. Toutefois, cela ne vous dira pas si votre tension artérielle est élevée ou non. Si vous n'arrivez pas à sentir votre poux radiale, il est probable que votre pression artérielle systolique est inférieure à 80 mm de mercure. Mais cela est également considéré comme normal. Cette méthode fonctionne parce que l'artère radiale, l'artère du poignet, est relativement petite. Vous ne pourrez donc recevoir d'impulsion que si la pression artérielle est d'au moins 80 mm de mercure. Gardez à l'esprit que si vous ne pouvez pas sentir votre poux sur votre poignet, cela ne signifie pas que vous avez un problème de santé. Il importe de noter qu'avec cette méthode, vous ne saurez rien sur votre pression diastolique. En outre, certaines études ont mis en doute l'efficacité de l'utilisation du poux pour estimer la pression systolique. Vérifiez à nouveau votre poux après une période d'activité modérée. Vous devez contrôler à nouveau votre poux plus tard dans la journée pour connaître la façon dont cela augmente à la suite de certaines activités. Cela vous fournira plus de détails afin que vous puissiez déterminer si votre tension artérielle est normale, élevée ou basse. Si vous n'arrivez pas à détecter votre poux après une activité modérée, cela pourrait indiquer une faible pression artérielle. Si vous constatez une anomalie, consultez immédiatement votre médecin. Utilisez une application et un smartphone. Sachez qu'il ne s'agit pas d'un moyen précis pour mesurer la tension. Bien que ces applications puissent constituer un excellent moyen pour connaître le niveau de votre pression artérielle. Vous devez savoir qu'elles ne fonctionnent généralement pas très bien. Elles sont considérées comme un dispositif médical de loisir et ne sont pas des outils médicaux légitimes qui enregistrent la pression artérielle. N'utilisez pas ces applications en pensant que les informations obtenues sont exactes ou valables. Les savants sont actuellement en train de faire des recherches pour créer de nouvelles technologies. qui permettront aux médecins de mesurer la tension sans manchon. Néanmoins, cette technologie est encore en conception. Accédez au magasin d'applications sur votre smartphone. Utilisez le magasin approprié pour votre téléphone portable et votre système d'exploitation. Vous y trouverez une grande variété d'applications conçues pour surveiller votre santé via votre téléphone, chacune avec des fonctions différentes. Écrivez moniteur de pression artérielle dans la barre de recherche du magasin. Vérifiez les résultats que vous obtenez. Choisissez quelques-uns. Sélectionnez-les et lisez les commentaires des utilisateurs. Lors de la lecture. Concentrez-vous sur la facilité d'utilisation et sur la satisfaction générale des utilisateurs. Recherchez-en une autre si ceux-ci l'ont évaluée à 3 étoiles ou moins. Téléchargez une application. Une fois que vous avez examiné toutes les critiques de quelques applications, choisissez-en une à télécharger. En général, vous devez suivre les étapes suivantes. Appuyez sur le bouton télécharger. Bien que son apparence puisse varier en fonction du système d'exploitation utilisé. Attendez la fin du téléchargement de l'application. La vitesse de téléchargement dépendra du débit de votre connexion Internet. Pour cela soit plus rapide. Essayez de vous connecter à un réseau sans fil. Cela vous évitera les potentiels frais associés à l'utilisation des données mobiles. Mesurez votre tension artérielle grâce à l'application. Après l'avoir téléchargée. Appuyez sur l'icône de l'application pour l'ouvrir. Ensuite. Vous pouvez vous en servir pour mesurer votre tension artérielle. Choisissez l'option de pression artérielle au cas où l'application que vous avez téléchargée. Dispose des fonctionnalités permettant également de mesurer d'autres indicateurs de santé. Lisez ces instructions. Placez votre index sur l'appareil photo à l'arrière de votre téléphone mobile. Ces types d'applications utilisent généralement des informations obtenues à partir de la stabilité. Des pulsations photoélectriques pour mesurer la pression artérielle. Cette technologie analyse en fait votre fréquence cardiaque. Votre poux et d'autres informations pour obtenir des statistiques de santé. Appuyez et maintenez votre doigt sur l'appareil photo jusqu'à ce que l'application vous indique la fin de la mesure. Prenez note de vos résultats. Comprendre les résultats de sa tension artérielle. Prenez connaissance des niveaux de tension artérielle escomptés. Il s'agit probablement du facteur le plus important que vous devez savoir lorsque vous mesurez votre pression artérielle. Vous n'obtiendrez aucune information si vous ne connaissez pas vos niveaux cibles. La tension artérielle normale chez la plupart des gens est de 120 80e ou moins. Un résultat compris entre 120 et 139 sur 80 à 89 indique que le patient pourrait souffrir de préhypertension. Si tel est votre cas. L'une des solutions consiste à modifier votre mode de vie pour le rendre plus sain. Un résultat compris entre 140 et 159 sur 90 à 99 est un indicateur du premier stade de l'hypertension. Si tel est votre cas. Vous devriez consulter votre médecin pour élaborer un plan d'abaissement de votre tension artérielle. Cela implique habituellement l'utilisation des médicaments. Un résultat de 160 centièmes ou plus indique le deuxième stade de l'hypertension. Si tel est votre cas. Votre médecin vous prescrira probablement un médicament pour contrôler cela. Utilisez un tensiomètre manuel pour obtenir une valeur standard. Étant donné que la technologie sans brassard est encore à ses débuts. Vous devrez mesurer votre tension artérielle à l'aide d'un tensiomètre manuel avant de le faire à domicile sans cet instrument. Mesurez votre pression artérielle lorsque vous vous présentez à un examen médical annuel ou semestriel. Vous avez également la possibilité de vous rendre dans une pharmacie ou dans un autre lieu qui met à la disposition du public un tensiomètre. Comparer les résultats des mesures que vous avez prises à la maison avec celui que vous avez obtenu. Prenez note de vos résultats de référence et de ceux que vous avez obtenu à domicile afin de suivre l'évolution de votre tension artérielle au fil du temps. Améliorer sa tension artérielle. Consulter votre médecin. Ceci est important, surtout si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le niveau de votre tension artérielle. Le docteur pourra ainsi vous recommander des moyens de l'améliorer ou de le traiter s'il est trop haut ou trop bas. Si votre tension artérielle est élevée, votre médecin vous prescrira probablement un médicament pour la baisser. Il peut également vous recommander une routine d'exercice ou un régime alimentaire. Faites régulièrement de l'exercice pour réduire votre tension artérielle. Le fait de vous exercer souvent constitue l'un des excellents moyens pour baisser la tension artérielle. Ce faisant, vous améliorerez votre système cardiovasculaire et garderez votre cœur en bonne santé. Parmi les activités cardiovasculaires que vous pouvez pratiquer, il y a le cyclisme, les courses ou les marches rapides. Toutefois, veillez à ne pas exagérer dans l'exercice jusqu'à vous épuiser. Si vous souhaitez commencer un programme d'exercice plus sérieux et que vous avez des problèmes de tension artérielle, vous devez toujours consulter votre médecin au préalable. Changez votre régime alimentaire pour réduire votre tension artérielle. Si vous souffrez d'hypertension, vous avez la possibilité d'apporter certains changements dans votre alimentation pour baisser cela. Consommer moins de sel. Veillez à maintenir la consommation en dessous de 2300 mg par jour. Consommer 6 à 8 portions de grains entiers chaque jour. Ceux-ci peuvent aider à réduire la pression artérielle en raison de leur forte teneur en fibres. Consommer 4 à 5 portions de fruits et légumes par jour. Arrêtez de manger des viandes grasses et consommez moins de produits laitiers. En cas d'hypotension artérielle, limitez votre consommation de sucre à 5 portions par semaine ou moins. Apportez d'autres changements à votre régime alimentaire. Faites cela si vous souffrez d'hypotension artérielle. Ceux-ci permettront de l'augmenter jusqu'à ce qu'elle soit à un niveau sain. Mangez plus de sel. Au moins 2000 mg par jour. Buvez plus d'eau.